Cette semaine sort sur les écrans Manglehorn de David Gordon Green avec Al Pacino ce qui nous a donné envie de poser cette question simple c'est qui ou plutôt c'est quoi Al Pacino voici notre réponse subjective en dit petite Madeleine Al Pacino c'est tout d'abord après des débuts théâtre la rencontre tout début 70 avec Jerry Schatzberg pour deux films occultes le premier Panic à Needle Park où il est aux côtés de Kitty Wynn un marginal junkie errant dans les rues de New York dans le silence et puis deux ans plus tard l'épouvantail Palme d'or au festival de Cannes où il est aux côtés de Gene Hackman un autre marginal errant sur les routes du Nevada est toujours en silence Al Pacino c'est à la même période la rencontre décisive avec Francis Ford Coppola pour le parrain où il est Michael Corleone au départ bien sage avec sa femme Diane Keaton dans les rues de York puis à la fin un impitoyable parrain et au milieu le moment de la transformation en un monologue et un travelling En cela nousupprenons, un taller commune, un bar, un restaurant, un endroit où il y a des gens pour moi je suis seguro Je vais me chercher quand je m'attrayer, alors je ne peux pas avoir un volatil Al Pacino, c'est ensuite en 1973, la rencontre là aussi décisive avec Sid Denumet, tout d'abord avec Serpico, où Pacino est un flic imberbe, puis moustachu, puis barbu, mais toujours incorruptible, et puis deux ans plus tard, le très grand Un après-midi de chien, où Al Pacino et Sonny, braqueurs de banques plutôt maladroits dans le maniement des armes, mais plus tard, nettement plus adroit dans la gestion des médias, de la foule et de la popularité. Al Pacino, c'est à la même période les retrouvailles avec Francis Ford Coppola pour le parrain 2, une valse avec Diane Keaton, un baiser de la mort donné à son frère Fredo, et enfin de célèbres fondues enchaînées, réunissant Al Pacino et Robert De Niro, le temps de quelques secondes en suspens. Al Pacino, c'est ensuite fin 1970, un rôle d'avocat chez Norman Jewison, un rôle de dramaturge chez Arthur Hiller, et un rôle de pilote de Formule 1 chez Sidney Pollack, et puis en 1980, le sulfureux Cruising, où Al Pacino est un flic immergé dans les milieux SM gay de New York, parcourant les backrooms au son de Winnie Deville, et puis en 1983, le tout aussi sulfureux Scarface de Brian De Palma. Des chemises hawaïennes de meilleur effet, et des costumes plus sobres, quoique, des multitudes d'écrans de surveillance, et des multitudes de billets de banque, des montagnes de mousse de savon, et des montagnes de coke, et puis un dialogue culte, et enfin une phrase encore plus culte. Al Pacino, c'est ensuite, en 1986, le cuisant échec du révolution de Hugh Jutson, qui éloigne Al Pacino des écrans pendant quelques années, avant son retour dans un polar d'Harold Baker, où il partage notamment une scène plutôt torride avec Ellen Barkin. Et puis, en 1990, le Dick Tracy de Warren Beatty, où Pacino est l'impayable Big Boy Caprice, un gangster qui cite les présidents américains, et un gangster qui a aussi des idées bien précises sur la musique et sur la danse. Al Pacino, c'est ensuite le début d'une décennie flamboyante, celle des années 90, qui s'ouvre avec les retrouvailles avec Francis Ford Coppola pour Le Parrain III, avec une nouvelle valse, cette fois avec sa fille Sofia Coppola, puis une terrible confession, puis une séance à l'opéra, et enfin l'un des cris les plus déchirants de l'histoire du cinéma. Al Pacino, c'est ensuite, toujours dans les années 90, un rôle d'aveugle chez Martin Brest, qui lui vaut un Oscar, mais aussi un rôle d'agent immobilier chez James Follet, adapté de David Mamet, et puis un rôle de diable chez Taylor Hackford, mais surtout à cette période, l'impasse de Brian De Palma, où Al Pacino et Carlito Brigante, ex-truands qui observent son amoureux sous la pluie sur le lac May de Léo de Libes, puis qui l'embrasse sur une chanson de Joe Cocker, et enfin dans le métro new-yorkais, sur la musique de Patrick Doyle, l'une des plus grandes courses-poursuites de notre histoire du cinéma. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Al Pacino, c'est ensuite fin 90, des débuts dans la réalisation, puis un rôle de truand dans Donnie Brasco, et puis la rencontre avec Michael Mann, tout d'abord pour Heat, où il croise Robert De Niro très furtivement. Et puis en 1999, Révélation, où Pacino obtient de Russell Crowe des aveux télévisuels qui vont faire trembler l'industrie du tabac. Enfin Al Pacino, ce sont des années 2000. plutôt en demi-teintes, avec tout de même un rôle de flic insomniac chez Christopher Nolan, et un rôle de patron de casino chez Steven Soderbergh. Et puis dans La Loi et l'Ordre, la première vraie, ou en tous les cas longue, rencontre avec Robert De Niro, mais sans doute un peu trop tard. Et dans Les Danes a franchi, la première rencontre avec Christopher Walken, là aussi sans doute un peu trop tard. Enfin n'oublions pas tout récemment le téléfilm sur la vie du producteur Phil Spector, où Al Pacino multiplie les looks improbables ici, ici et surtout ici. Voilà, Al Pacino c'est tout cela, et bien plus, et c'est enfin un projet de film depuis longtemps annoncé, et qui va peut-être enfin voir le jour en 2016, The Irishman, réalisé par Martin Scorsese. Al Pacino chez Martin Scorsese, un rêve de cinéma, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada